C'est un vrai 6 mois. Donc je disais Ibrahim, j'ai vu quelques amis là qui ne sont pas comoriens, qui étaient, qui sont connectés à la vidéo et je dois faire la vidéo en français pour qu'ils comprennent. D'autant plus que le sujet concerne tout le monde. C'est un sujet très africain. On a un petit frère qui est parti assister au match Comore-Ghana, un match qui a été gagné par les Comores, que je félicite par cette occasion. Un match qui comptait pour les éliminateurs de la Coupe du Monde. Et donc un petit frère qui faisait la queue pour pénétrer dans le stade s'est fait tirer dessus et après avoir été évacué en Tanzanie, il a succombé à ses blessures et il a été enterré hier. Alors, déjà moi je m'attendais un peu plus à beaucoup plus de monde à l'enterrement de ce petit frère dans son village. Ce ne fut pas très le cas. J'ai regardé un peu les images de l'enterrement en me disant peut-être que je vais boire beaucoup beaucoup plus de jeunesse, c'est-à-dire des jeunes de 18-25 ans. Je n'en ai pas vu beaucoup. Et ça m'interpelle parce que ceux qui incarnent la colère dans des pays qui vivent dans la dictature, qui vivent dans l'absence de liberté, qui vivent dans l'absence d'espoir, qui vivent dans l'absence de tout, c'est surtout la jeunesse. Quand je dis jeunesse, ce n'est pas la jeunesse de chez nous, ce n'est pas la jeunesse de 45 ans, 50 ans. Ce n'est pas que quand tu as 45 ans ou 50 ans, tu es vieux, mais tu ne peux pas continuer à dire nous les jeunes, nous les jeunes. Mais je parle de la jeunesse entre 18 et 25 ans, une jeunesse qui est censée incarner un peu plus de colère, un peu plus de conscience politique, un peu plus d'ouverture dans le monde, un peu plus de soif de liberté, un peu plus d'exigence de résultat de la part des dirigeants qui ont pris notre pays en otage, ou en tout cas les dirigeants qui sont aux manettes de l'exercice du pouvoir dans tout pays. Malheureusement, chez nous, notre jeunesse, à commencer par la jeunesse universitaire, est une jeunesse qui est, comment dire, inconsciente. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que je n'ai pas vu une manifestation d'étudiants au commas. Moi, à l'époque, quand j'étais au lycée, il y avait même des manifestations de lycée. On sortait dans la rue aux manifestés, parce qu'il y avait des grèves de professeurs. Aujourd'hui, je ne sais pas, ça fait combien de temps que je n'ai pas vu de manifestations d'étudiants. Je ne vois pas d'activisme à l'université des Comores. Alors, n'en parlons plus de la jeunesse de tout le pays. Voilà, c'est une jeunesse qui fête, une jeunesse fêta. Et c'est dommage, parce que le changement dans tout pays provient généralement de cette jeunesse qui est le premier à exprimer sa colère, sa déception, etc. Merci, Mwana Pangahar. Voilà, donc, pour revenir à l'assassinat de notre petit frère. Je voulais dire quoi ? J'ai souvent parlé de l'absence de responsabilité dans ce pays. Personne n'est responsable de rien. Je l'ai écrit même dans mon dernier livre. Je disais que, en fait, un des grands problèmes de notre pays, c'est que le collectivisme a fait que personne n'est responsable de rien. Voilà, ça commence dans les villages. Vous allez voler l'argent d'une association où vous manquez vos responsabilités. Eh bien, on ne va pas vous punir tout seul, mais on va venir saisir les terrains de la famille. On va venir, par exemple, bannir toute la famille comme si c'était la famille qui vous a envoyé commettre ce que vous avez commis comme faute. Et donc, tout est collectif. Du coup, quand tout est collectif, personne ne se sent responsable de quelque chose. Donc, ce qui se passe, c'est que ça va jusqu'aux responsabilités publiques dans l'exercice du pouvoir. Donc, il y a un petit frère qui est tombé innocemment parce qu'il allait voir un match. Et je vois des ministres qui viennent parler. J'ai vu quoi ? Un ministre qui s'appelle Sarkozy. Déjà, la honte. Comment se fait-il qu'un ministre d'un pays souverain prenne le surnom d'un ancien président d'un autre pays ? C'est extrêmement ridicule. Voilà, je trouve ça ridicule. Un ministre d'un pays souverain qui est content qu'on l'appelle Sarkozy, c'est-à-dire l'ancien président d'un autre pays souverain. Ça, c'est déjà incompréhensible. Bon, ça, c'est le ministre des Sports. J'ai vu un ministre qui, visiblement, c'est le ministre de l'Intérieur qui a le charisme d'une tortue. Quand il s'exprime, on dirait qu'il souffre d'être devant les caméras pour s'exprimer, alors qu'il est censé être le ministre de l'Intérieur. Donc, tu dois savoir parler au peuple. Parce que c'est toi qui gères l'intérieur du pays. Et quand vous parlez, on a l'impression que vous souffrez de la plus grande des souffrances avec un charisme égal à zéro. Bon, voilà, ça, c'est autre chose. qui vient nous dire, nous présentons les excuses, etc., etc. Et il y avait un autre ministre, le ministre de la Justice, qui appelle au sub-bras, qui nous sort des versets coraniques et qui nous font une masturbation qui n'a ni queue ni tête. Mais à la fin, personne ne prend ses responsabilités. Et le lendemain, on voit un type qui est cagoulé, qu'on traîne... Ses frères le traînent chez le procureur. Et la responsabilité se limite au seul type qui a tiré. Et donc, en fait, il n'y a aucun ministre qui prend ses responsabilités. Il n'y a aucun responsable militaire qui prend ses responsabilités sur ce qui s'est passé. Ils sont innocents de tout. Mais c'est la faute au seul type qui a tiré. Bon, déjà, on se demande pourquoi il y a des militaires armés jusqu'aux dents aux alentours du stade pour maintenir l'ordre. Est-ce que c'est parce que les responsables politiques qui sont là ont peur qu'on s'en prenne à eux ? Ça montre à quel point ils ne sont pas sereins. Parce que j'ai vu, pendant le match, qu'il y avait le chef d'état-major, il y avait le fils héritier qui nous a pondu un tweet comment dire, bizarre, je ne sais pas quoi, là. Et ensuite, il y avait qui encore ? Il y avait M. Saïlié là-bas. Peut-être qu'ils ont peur de la colère du peuple. Une colère d'ailleurs qui ne s'exprime pas. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont peur. Parce que le peuple ne s'exprime même pas. Voilà. Donc, ça montre à quel point il y a une absence de responsabilité dans ce pays. Comment se fait-il qu'un enfant qui va avoir un match se fait tirer dessus et il n'y a aucun responsable ni militaire, ni politique, ni du ministère des Sports, ni de la fédération qui prend ses responsabilités par rapport à ce drame. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai vu le président de la fédération de football comorien à l'enterrement de ce jeune homme. « Dites-moi, c'est une autre homme mais je regardais les images et je n'ai pas vu je n'ai pas vu Seydali Sédatoumane, président de la fédération. » Et donc, la responsabilité se limite au seul type qui a tiré. Il n'y a ni responsable, je répète, ni responsable militaire de sa hiérarchie, ni le ministre de l'Intérieur qui a le charisme d'une hutre et qui souffre quand il parle devant la caméra. C'est quand même le comble pour un ministre de l'Intérieur qui a l'impression de passer un examen de baccalauréat dès qu'il prend les micros pour s'exprimer sur ce qui se passe au pays. Ni quoi ? Ni le ministre des Sports. Personne n'est responsable mais il se joigne au peuple pour un peuple aussi qui est leurré parce que croire que la responsabilité doit se limiter au seul type qui a été cagoulé avec ce théâtre qui a été traîné en justice là c'est se mettre le doigt dans l'œil. Et donc, il n'y a aucune responsabilité que seul type. Donc lui, on va nous dire il a été condamné, il va être sous la garde de ses de ses confrères et puis c'est tout. Ça s'arrête à là. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que j'ai vu une vidéo d'un monsieur de journaliste qui interrogeait un type qui parlait de ce qui se passe je crois que c'est un béni et le type qui a bien compris la chose s'en prend au responsable politique. Il dit voilà il y a quand même un climat de dictature il y a un climat de dictature effectivement qui donne un blanc-seing à l'armée de faire ce qu'elle veut les forces de l'ordre qu'on appellera les forces de désordre qui fait que en fait ça a conduit à ce résultat à la mort de ce jeune homme. Et le journaliste il dit mais non il ne faut pas que vous mélangiez politique avec ce qui se passe. Vous êtes peut-être de l'opposition pourquoi vous parlez de politique là on parle des militaires qui a tiré sur un civil. Et c'est là où je voulais arriver. en fait je voulais critiquer ici les gens qui aiment bien se dire apolitique. Ah moi je suis apolitique moi la politique je ne me regarde pas mais en fait qu'est-ce que vous entendez par politique en fait ? Dans les pays comme les nôtres aucun changement véritable et significatif ne verra le jour sans une intervention véritable des responsables politiques. Je le répète. j'ai déjà fait des vidéos là-dessus je disais que vous savez les pays dans lesquels nous vivons ici à l'extérieur ce sont des pays qui sont déjà construits qui ont déjà des bases ils ont déjà des bases économiques ils ont déjà des bases judiciaires la justice ils ont déjà des bases démocratiques ils ont déjà des bases institutionnelles qui sont là depuis déjà des siècles je peux prendre comme exemple Donald Trump Donald Trump qui est même jusqu'à aller contester les résultats de l'élection aux Etats-Unis jusqu'à émettre même l'hypothèse de refuser de quitter la Maison Blanche il ne s'est même pas présenté quand il a fallu faire l'investiture de Joe Biden il a foutu le bordel il a insulté tout le monde il a mis de l'attention aux Etats-Unis les Noirs n'en pouvaient plus etc etc mais vous avez vu il a perdu les élections il est parti en d'autres termes les Etats-Unis comme la France sont des pays qui ont déjà une base c'est à dire ils ont déjà les fondations qui sont là depuis des siècles fondation démocratique fondation judiciaire fondation économique vous avez vu même quand il y a eu la crise économique en 2008 ces pays se sont remis donc les présidents qui viennent après ce sont comment dire des des technocrates c'est à dire ils vont venir enlever ici dire bon l'orientation pour l'économie pour améliorer tel angle ou tel secteur on va le budget on va l'augmenter de ce côté-ci on va diminuer de ce côté-ci mais rien ne va changer du point de vue économique l'économie de base de ces pays-là continuent encore à exister malgré les crises Donald Trump dans tout ce qu'il a fait il n'a pas pu ébranler le système démocratique américain pareil en France vous voyez ce que je veux dire donc ce sont des pays qui ont des bases qui ont déjà des comment dire qui ont déjà des fondations alors que nos pays ils n'ont pas tout ça nos pays ont besoin de bâtisseurs ici ils ont besoin de technocrates pour l'instant c'est à dire des gens qui vont oui il faudrait en faire un sujet mais il faut qu'on trouve le temps moi et Abdul Malik parce qu'on est pris par beaucoup de projets mais on va réactiver on est déjà 10 numéros de Karitidjahal et l'objet c'est d'écrire un bouquin pour tout ce qu'on a déjà fait parce que c'est ça le problème il faut que ces vidéos moi le dernier bouquin que j'ai fait c'est un résultat de tout ce que j'écris sur Facebook donc moi je ne suis pas là pour faire du Facebook pour chacun fait ce qu'il veut mais le dernier essai que j'ai fait comme vous allez voir c'est des posts publiés que j'ai trouvé significatifs tout au long de mes activités sur Facebook que j'ai commenté d'une manière un peu plus académique par la suite je mettais le post et j'allais en profondeur pour faire sur 5 ou 6 pages de commentaires pour aller en profondeur sur le sujet donc les Karitidjahal qu'on fait là c'est bien les vidéos mais on a envie de prendre un bouquin qui revient tout ce qu'on a fait sur le sujet sur les 10 numéros ou 11 numéros qu'on a fait après on va se remettre voilà donc Al Shabbaz on va revenir donc pour reprendre le sujet je disais que nous on a besoin de bâtisseurs des bâtisseurs du type de Gaulle par exemple quand je dis de Gaulle c'est pour prendre l'exemple ici Abraham Lincoln aux Etats-Unis qui ont Madison John Jay pour ceux qui sont qui sont curieux qui ont envie de connaître un peu ceux qui ont constitué les Etats-Unis il y a un livre qui s'appelle les fédéralistes américains c'est tout un ensemble d'articles je digresse mais ça c'est aussi important c'est un ensemble d'articles quand il a fallu faire la fédération américaine il y a des gens qui étaient contre la fédération et d'autres qui étaient pour je pense qu'en 1774 et donc il y a ceux qui étaient pour publier des articles pour commenter la constitution qui va être soumise ou qui était déjà soumise et ces articles pour commenter tout ça sont assemblés dans un livre qui s'appelle un gros livre comme ça qui s'appelle les fédéralistes donc ceux qui étaient pour la fédération et donc ils expliquent point par point pourquoi la fédération est bonne etc etc donc c'est ça que j'appelle les bâtisseurs les bâtisseurs qui ont bâti les Etats-Unis ici à De Gaulle qui a fait la constitution de 58 qui 5ème république etc et ça c'est des bases que c'est pas que politique mais c'est aussi économique chez nous on n'a pas encore ces bâtisseurs donc pour revenir au sujet c'est que notre pays ne changera pas avec des associations vous allez mettre de l'habitume dans 2 ou 3 routes qui sont au niveau de votre quartier comme ça vous allez circuler le soir sans tomber c'est bien c'est bien comme ça dans 6 ans vous allez vous cotiser encore pour mettre encore le béton que vous avez mis dans votre quartier mais si demain vous tombez malade et que vous devez évacuer quelqu'un vers l'hôpital à à Moroni il faut une route nationale et vous n'allez pas vous cotiser pour mettre la route nationale entre votre village et la capitale ça celui qui va faire ça c'est le responsable politique vous voyez ce que je veux dire donc les associations c'est bien mais c'est bien quand on a déjà un pays bâti donc des associations qui viennent influencer les décisions politiques par exemple sur le budget sur l'habitat on va dire c'est quoi la fondation de l'abbé Pierre qui va venir influencer d'ailleurs je vous invite à aller voir le film sur l'abbé Pierre un super film pour voir ce que c'est ce que ça veut dire l'empathie la vraie empathie et qui vont venir influencer la décision des politiques pour par exemple construire des logements pour sortir les gens qui crèvent dehors dans le froid ça c'est une action qui a été c'est une action qui a été menée par un politique le ministre du logement sous l'influence de l'association de l'abbé Pierre et Maïus parce que on a un pays déjà bâti d'accord d'ailleurs pour l'anecdote ce qui a fait que ça a bougé dans le film vous allez voir c'est que l'abbé Pierre sortit dehors ils avaient un centre où ils recueillaient les sans-abri on les a conduits chez une couple qui vivait dans un bus en plein froid ils sont arrivés le couple avait son enfant dans un petit truc là qui est mort qui est mort de froid et le couple était là c'est une histoire vraie c'est pas de la fiction et l'abbé Pierre est sorti de là direct il a pris la voiture en colère jusqu'à Paris pour aller chez le ministre du logement je crois pour lui dire j'espère que vous allez avoir ça dans votre conscience de la mort de cette petite et deux jours après le ministre s'est présenté à l'enterrement de la petite et ça a quand même influencé quelques décisions politiques dans la construction des logements etc donc mais ça c'est parce que c'est un pays qui a déjà bâti donc chez nous on n'a pas les associations c'est bien mais on a besoin de décisions politiques d'accord donc quand on vient me dire je suis apolitique moi je suis dans mon coin la politique ne me concerne pas mais je suis en colère par rapport à ce qui s'est passé par rapport à la mort de ce petit qui voulait aller regarder le match mais tu te mets le doigt dans l'œil la politique c'est quoi le sens primaire de politique c'est la gestion de la cité donc tu ne peux pas te dire apolitique alors que tu vis en cité l'homme est un animal politique comme dirait Aristote donc dire que je suis apolitique c'est à dire que tu vois une dictature qui a conduit à l'assassinat de ce petit parce que c'est tout un chemin bâpale ok aïman jusqu'à ce petit c'est un blanc-seing ce sont des militaires qui ont intégré que les responsables politiques en haut leur donnent le droit de faire ce qu'ils veulent donc tu ne peux pas dissocier l'acte de ce militaire avec les responsables politiques s'il y avait des responsables politiques qui leur disaient non vous êtes là pour assurer la sécurité du peuple ok voici vous avez des armes mais il faut savoir quand est-ce que vous les utilisez si la hiérarchie leur avait dit vous allez au stade mais sachez que c'est le peuple qui est là vous servez le peuple je ne sais pas si j'ai vu des images j'ai vu des images le type avait tiré il y a une image qui est passée je pense que c'est lu il tire et en plus il menace il fait comme ça vous allez voir si vous continuez donc c'est comment dire c'est du sommet en bas en fait les militaires ne font que traduire le comportement de la hiérarchie en fait donc c'est pour dire qu'on ne peut pas dire je suis apolitique ce jeune homme pourrait être vous donc un jour vous êtes apolitique mais vous allez subir les conséquences d'un pays administré dictatoriellement à un moment donné vous allez à l'aéroport par exemple il y aura un type qui va vous dire allez vous faire foutre vous ne prenez pas votre vol et là vous allez dire que ce n'est pas politique lui il fait ça parce qu'il sait qu'il ne craint rien mais ici en fait tu ne peux pas aller à l'aéroport et quelqu'un te traiter comme il veut parce qu'il sait que politiquement il risque quelque chose à partir du moment où tu as respecté les règles il ne peut pas t'embêter donc tout est politique et nous dire que c'est apolitique et voir par exemple ce journaliste qui disait au type qui parlait qui disait non non ne mélangeons pas là on parle de l'assassinat du jeune homme mais ça n'a rien ne mélangez pas avec les histoires de la politique de l'opposition mais bien sûr que tout est lié tout est lié donc voilà voilà ce que je voulais dire par rapport à la mort de ce jeune homme d'abord pour ceux qui n'étaient pas là qui ont à la flemme de regarder c'est qu'au début je disais que ça m'a un peu étonné parce que je pensais que la mort de ce jeune homme aurait fait l'objet d'une masse populaire au village de ce jeune homme pour aller l'enterrer ce que je n'ai pas vu je n'ai pas vu beaucoup de jeunes à l'enterrement de ce jeune homme quand je parle de jeunes c'est pas les jeunes comoriens c'est pas les jeunes de 50 ans 45 ans 40 ans c'est pas que tu n'es pas jeune quand tu as 40 ans 45 ans 50 ans mais la jeunesse de chez nous c'est pas de cette jeunesse dont je parle je parle d'une jeunesse de 18-25 ans qui est censée incarner la colère d'un pays qui est censée incarner comment dire le comment dire le le fait d'imposer des résultats le fait de manifester contre le désespoir et cette jeunesse là je ne l'ai pas vue et ce n'est pas étonnant parce que c'est quand la dernière fois que vous avez vu un mouvement étudiantine est-ce que vous avez déjà vu des manifestations d'étudiants à l'université des communs est-ce que vous avez des c'est l'apolitisme de la jeunesse j'ai l'impression quand même les étudiants ne sont pas politisés alors que généralement c'est c'est à la à l'université où tu 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 comment dire tu tu fais ton éducation politique où tu commences à comprendre des enjeux du monde où tu commences à te conscientiser à te sentir concerné par ce qui se passe dans la société moi chez moi j'ai l'impression que c'est une jeunesse jusseuse c'est tout quoi donc je n'ai pas vu cette jeunesse à l'enterrement de notre petit frère là-bas dans son village je croyais qu'à l'aéroport il y allait avoir tellement de monde pour exprimer une colère quelconque vis-à-vis de ce qui s'est passé je n'ai pas vu ça donc limite les plus vieux je peux comprendre mais la jeunesse les plus jeunes qui voient ce qui se passe dans le monde qui sont connectés sur Facebook pourquoi la nôtre est ainsi voilà et puis dire que la responsabilité ne peut pas s'arrêter aux militaires que la responsabilité doit le ministre de l'intérieur celui qui a je disais qui a le charisme d'une hutre et qui qui souffre à chaque fois qu'il doit prendre la parole c'est quand même le comble pour un ministre de l'intérieur qui normalement doit souvent prendre la parole et s'exprimer sur ce qui se passe dans le pays à chaque fois que je vois ce type qui vient devant les caméras on dirait qu'il souffre le martyr pour s'exprimer c'est dire à quel point ce pays est tombé bas quoi hein après qui qui s'est lu voilà on est passé de tout est sous contrôle vers alors tout est sous contrôle je me rappelle qu'est-ce qu'on on lui a dit quoi il est à Irohé on l'a interrogé sur son bilan qu'est-ce qu'il a trouvé comme bilan parce qu'il y a un type je sais pas si on a eu la vidéo qui lui disait mais monsieur vous venez nous voir parce que vous nous dites que vous voulez vous présenter aux élections présidentielles mais vous étiez quand même ministre de l'intérieur pendant je sais pas combien de temps 10 ans là il dit oui mais moi mon bilan j'ai fait mon travail le Taraweha on pouvait pas faire le Taraweha à les autorités et moi j'ai plus de voix qu'est-ce qu'il a donné comme bilan quoi j'ai fermé les plages pendant je sais pas quoi donc c'est ça le bilan du ministre de l'intérieur donc on est passé de Kiki vers celui-là donc c'est dire à quel point parce que quand même les anciennes générations on peut dire qui nous ont qui nous ont qui nous ont fait hériter un pays un pays pourri parce que eux-mêmes ils ont la responsabilité de l'état actuel de notre pays l'ancienne génération mais quand même quand ils exprimaient il y avait un peu de comment dire pas de consistance parce que le discours était vide aussi mais au moins le verbe il savait le verbe comorien même français il savait manier le verbe il y avait un peu plus de charisme mais voilà où on est tombé on est tombé sur Kiki et et le fils Mdadabi voilà et effectivement à la tête du pays effectivement 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 donc ça ne peut pas s'arrêter et des caméras de surveillance et un feu rouge à Zilmajou ah j'avais oublié le feu rouge et et donc la responsabilité ne peut pas s'arrêter au seul militaire c'est pas possible et pour finir j'ai vu un papier qui affirmait envoyé au maire de Moroni je crois au préfet de Moroni pour demander pour lui pour l'informer qu'ils allaient manifester pour exprimer leur colère vis-à-vis de ce qui s'est passé donc s'en est suivi un autre papier du préfet qui dit vous n'avez pas l'autorisation parce que cela va constituer la même expression désordre à l'ordre public comment dire trouble à l'ordre public mais moi j'ai toujours dit ça je ne comprends pas comment on peut attendre dans un pays dictatorial qu'on vous donne l'autorisation de manifester avant de manifester dans ce cas-là on ne serait pas en dictature vous dites vous-même je l'ai déjà dit souvent vous dites vous-même que vous êtes en dictature vous n'êtes pas d'accord avec ce qui s'est passé vous dénoncez ce qui s'est passé et vous attendez à ce que cette même dictature vous donne l'autorisation d'aller manifester et donc si on ne vous la donne pas vous n'allez pas manifester c'est marrant pourquoi une dictature tout d'un coup qui vient d'assassiner viendra vous donner l'autorisation de manifester sinon on ne serait pas en dictature en vérité c'est de la posture pour montrer que bon on connait quelques textes de loi on va envoyer la lettre on va signer avec son nom et on va publier sur Facebook pour faire l'intéressant et voilà mais quand on veut exprimer une colère et qu'on est véritablement en colère on ne passe pas son temps à envoyer des demandes d'autorisation ou d'information ou de je ne sais quoi on descend dans la rue on crie on exprime sa colère et puis point barre mais tout ça c'est de la masturbation tout simplement voilà donc si vraiment vous êtes énervé et que vous n'êtes pas content de ce qui s'est passé descendez et manifestez point barre c'est tout merci pour pour tes quelques mots mon cher Newton voilà donc je m'arrête là c'était pour quelques mots concernant la mort de ce jeune frère que j'espère est au paradis mais c'est le unième mort et c'est le unième mort sans réaction de la population voilà parce que dans la alors je vais finir vous savez devant l'injustice il y a trois comportements c'est comme quand vous êtes dans le métro vous voyez quelqu'un qui se comporte mal avec quelqu'un alors il y a ceux qui disent j'en ai assez vu des injustices de toute façon j'ai déjà pris l'habitude je continue mon chemin jusqu'au jour où peut-être ça va me frapper moi-même et vous n'aurez personne qui va intervenir il y a ceux qui se soumettent c'est à dire qui rigolent avec l'agresseur pour pas que l'agresseur s'en prenne à lui se prenne à lui et il y a ceux qui disent non je suis pas d'accord avec l'injustice et donc c'est pareil quand il y a une dictature dans un pays il y a ceux qui trouvent un prétexte pour dire je suis apolitique ça me regarde pas je suis dans mon coin je fais je fais ce qui me regarde jusqu'au jour où ton fils qui voudra aller voir un match il va prendre une balle et c'est ce jour là où tu vas penser que ça te concerne il y a ceux qui se soumettent qui vont suivre l'adage comorien parce que tu vois l'éducation chez nous commence par j'ai toujours dit la famille fait état en fait ça fait partie des adages pourris c'est à dire une main que tu peux pas casser tu l'embrasses en deux termes si tu peux pas arrêter une injustice tu te soumets à ceux qui la 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 commette et bien la dictature est tellement difficile chez nous certains savent qu'on est en pleine dictature que le pays est détenu par une mafia familiale et bien ils ont décidé que bon écoute je vais me soumettre le tout et de trouver quelque chose à manger que je m'en sorte un peu et puis il y a ceux qui essaient de d'aller contre l'injustice et de dire non ça va pas voilà c'est comme c'est pareil avec la tradition les mentalités il y a ceux qui se soumettent qui disent ok de toute façon j'ai envie d'être accepté par tous j'ai envie d'avoir la médaille du fils bien poli j'ai envie de montrer que voilà je suis bien éduqué donc je me soumets je ne dis pas qu'il y a des choses qui ne vont pas voilà eux ils ont érigé un enfant idéal voilà dans la société il y a ceux qui rasent les murs ou qui qui vont dans la marge c'est à dire qui se déconnectent de la société qui n'en peuvent plus des mentalités et qui vont aller se déconnecter carrément avec la communauté ils ne sont plus avec la communauté et quand tu leur parles ils disent écoutez moi j'en j'en pouvais plus je suis parti voilà je suis avec mes amis je fais ma vie loin de cette communauté et puis c'est tout et puis il y a certains comme moi qui disent personne ne va nous exclure de cette communauté nous sommes comoriens nous resterons comoriens et cet espace nous appartient on va taper sur vos mentalités pourries jusqu'à la fin des temps vous allez nous traiter de malpolis vous allez nous traiter d'enfants je ne sais pas quoi nous savons que nous ne sommes pas malpolis on respecte tout le monde mais on va vous dire les quatre vérités matin, midi, soir parce qu'il y a hors des questions que nous désertions comme les autres voilà donc à chacun de choisir son camp et puis c'est tout passez un bon week-end salut tout le monde c'est tout c'est tout